Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. La terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande ! Elle est devenue une habitation de démons et un repère de tout esprit impur. C'est un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Parce que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. » Puis j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » « Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Au temps où elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuils, parce qu'elle dit en son cœur « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront. La mort, le deuil et la famine. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloigné dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur ! Malheur ! La grande ville, Babylone, la ville puissante ! En une seule heure est venu ton jugement ! » Les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fins lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en érains, en fer et en marbre, d'aromates, de parfums, de mire, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chats, de corps et d'âmes, d'hommes ! Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront, seront dans le deuil et diront « Malheur ! Malheur à la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles ! En une seule heure, tant de richesses ont été détruites ! » Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés. En voyant la fumée et son embrasement, ils s'écriaient « Quelle ville était semblable à la grande ville ? » Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient et étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient « Malheur ! Malheur ! La grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer a été détruite en une seule heure ! » « Réjouis-toi sur elle ! Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant ! » Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant « Ainsi sera précipité avec violence, Babylone, la grande ville. Elle ne sera plus trouvée. On n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. La voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi parce que t'es marchand et t'es les grands de la terre. Parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, car on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. J'berei, j'ai eu! J'aime. J'aime. Sous-titrage ST' 501